Musique Aujourd'hui, la religion est un facteur important dans le monde d'aujourd'hui et nous avons décidé de consacrer notre dossier aux évolutions qui sont en cours. Nous parlons donc du créationnisme aux Etats-Unis, qui est une émergence assez étonnante et conséquente. Nous parlons de l'islam, aussi des nouveaux modes dont on parle de l'islam, dont on vend l'islam, parce que l'islam passe par des procédés marketing aujourd'hui. Nous parlons aussi des moines franciscains de Toulouse, qui eux aussi sont lancés dans des modes d'action qui n'existaient pas, qu'on n'a jamais vus encore en France. Et tout ça nous surprend. Et cette approche des religions mutantes, en fait, nous parle du monde d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle de religion, on parle des évolutions du monde d'aujourd'hui. Et là, c'est le propos de 21. Le sacré implique l'acte de foi, et l'acte de foi est toujours quelque chose d'irrationnel. L'acte de foi ne peut pas s'expliquer, donc oui et non à votre question. Oui et non à votre question. Mais c'est une certitude, le besoin de sacré a toujours accompagné la marche humaine. Et ce besoin de sacré mute au fur et à mesure des âges. On est passé des polythéismes au monithéisme, on est passé l'islam à différents visages aujourd'hui, le christianisme à différents visages aujourd'hui, le bouddhisme à différents visages. Tout ce côté, l'univers des religions est en perpétuelle mutation. Et là, nous avons décidé de faire un temps d'arrêt sur des histoires qui nous paraissaient symptomatiques de ces mutations en cours. Oui, on remplace toujours une certitude par une autre certitude. À partir du moment où il y a un acte de foi, l'acte de foi peut évoluer, mais c'est toujours un besoin de croire au-delà de toute rationalité. Pour moi, c'est un petit peu les wahhabites de la Bible. Ce sont des gens qui ont une lecture littérale de la Bible, de la même manière qu'aujourd'hui les talibans en Afghanistan ont une lecture littérale du Coran. Et cette lecture littérale de la Bible, qu'en tirent-ils ? Simplement, le monde est né, voici 6 000 ans. Point. Et rien d'autre ne peut exister. Donc, cette lecture littérale les amène à nier toutes les évolutions scientifiques. Darwin, le discours de Darwin, a nié l'histoire du monde. Et c'est absolument stupéfiant de constater cela dans un pays qui est quand même aux portes de la modernité, enfin, pas aux portes de la modernité, qui incarne la modernité à travers le monde. Les États-Unis, la résurgence d'un tel mouvement est surprenante. Et c'est pour ça que nous y sommes intéressés. L'Amérique est un pays tout en contraste et souvent, on a tendance à parler de l'Amérique au travers des grandes métropoles, des avancées les plus pointues de ce que l'Amérique nous donne en exemple. Mais il y a aussi ce visage de l'Amérique, cette Amérique du Sud profond, qui reste ancrée dans ce besoin de croire à la littéralité de l'écriture de la Bible. Les créationnistes aux États-Unis sont des gens revendicatifs, qui s'organisent en lobby, qui ont des médias, qui essayent de s'imposer sur la scène au travers du discours. De la même manière, l'islam en Égypte, toutes les nouvelles formes d'islam que l'on constate en Égypte, utilisent des technologies comme Internet, des radios, des télévisions, du téléphone qu'on consulte à la carte. Les franciscains, eux, ont choisi un autre mode d'engagement, le silence. Ils ont décidé de se réunir depuis huit mois maintenant, tous les derniers mardis, de chaque mois à Toulouse, pour protester en silence. Ça s'appelle le cercle de silence. Et il faut être attentif à ce genre de choses, parce que c'est extrêmement surprenant que quelque chose comme ça puisse se produire en France. Des hommes en bure, immobiles, sur la place du Capitole, tous les derniers mardis, de chaque mois, pendant une heure, en silence. Le silence. Le silence. Et ce cercle de silence qui a été mis en place pour protester contre le centre de rétention qui existait à Toulouse-Blagnac, a d'énormes conséquences, puisqu'il y a de nombreux cercles de silence qui se sont créés en France à la suite du mouvement des franciscains. Et cette forme d'interpellation est assez inédite en France. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ça évoque dans la symbolique un petit peu l'action des maires de la place de May qui s'est déroulée en Argentine, sauf que les maires parlaient, elles, mais elles tournent en rond. Elles tournent en rond. Les franciscains, eux, ne parlent pas, se recueillent. Et tout le monde vient à eux et les rejoint. Et c'est une forme qui nous intéressait, parce qu'il se produit là une évolution. Là aussi quelque chose où on sort du champ strictement religieux, les franciscains sortent du champ strictement religieux, tout en utilisant toute leur connaissance. Et ça nous a interpellés et nous avons eu envie de le raconter, si les casters nous le racontent. Dieu appartient à chacun. Nous ne sommes pas là pour évoquer Dieu. Chacun s'en fait l'image qu'il entend.